Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo sur comment peindre nuages à l'acrylique parce qu'en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont gentiment dit qu'elles n'avaient pas compris ma précédente vidéo et on remercie Alain. Donc je vais reprendre à expliquer du mieux que je peux parce que c'est vrai que les nuages c'est sûrement la chose la plus simple à peindre parce que ça n'a pas de forme particulière donc si on dépasse c'est pas grave. Et je vais surtout utiliser un matériel le plus low cost possible pour que tout le monde puisse plus ou moins faire comme moi. Je mettrai des liens dans la description pour ceux qui veulent acheter le matériel s'ils l'ont pas. Au minimum il vous faudra du papier qui sera assez épais pour pas qu'il se déchire si on met de la peinture dessus ou une toile donc là il n'y a pas de problème. Evidemment de la peinture acrylique, enfin moi c'est ce que je vais utiliser après vous pouvez utiliser de la gouache aussi ça sera pas exactement la même technique mais ça ressemble pas mal. Et donc moi j'ai les couleurs primaires, le jaune bleu rouge et du noir et du blanc. Je pense que c'est le minimum pour arriver à faire quelque chose de potable. Et je vais utiliser ici un pinceau mousse donc c'est quelque chose qu'on trouve à peu près à 50 centimes dans les magasins ou même sur internet donc c'est assez abordable. Ou un pinceau rond, en fait c'est ce qui va être le plus simple pour peindre des formes un peu plus vaporeuses on va dire. Après si vous n'avez vraiment pas ce matériel, peut-être qu'un morceau d'éponge pourrait faire l'affaire. Je n'ai pas testé mais je pense que ça pourrait aller. Et évidemment avec un verre d'eau, un soupalin et une palette pour mélanger les couleurs. Et donc pour ce tutoriel je vais utiliser deux exemples pour que ça soit plus facile de comprendre comment je fais. Donc voici les deux peintures que j'ai faites et les timecodes si vous voulez aller directement à une des peintures. La première je vais utiliser une image de référence et la deuxième je vais faire un petit peu plus un nuage lambda sans image de référence. Donc pour ceux qui débutent je dirais que c'est toujours mieux de prendre une image de référence mais c'est pas obligatoire parce que comme je l'ai dit un nuage c'est assez simple à faire. Donc c'est comme vous le sentez. Donc comme je l'ai dit pour la première peinture je vais aller prendre une image de référence. Si vous avez du mal à visualiser ce que vous voulez peindre, je vous le conseille, c'est vraiment pas une honte. Donc je me rends sur Pinterest, je pense que c'est plus simple, je regarde un peu ce qu'il y a et j'en prends une qui me plaît. Et je vais la garder pour quand je vais aller peindre. Soit je l'imprime, soit je la garde sur mon téléphone, enfin je la garde visuellement proche. Du coup je vais prendre cette image que j'aime bien. Il y a pas mal d'éléments dessus un peu complexe entre guillemets mais pas de panique. Ce qu'on va faire d'abord c'est visualiser comment on va peindre. C'est à dire que là je vais essayer de voir quelle serait la manière la plus simple de peindre ce que j'ai en face de moi. Ce que je vais faire c'est que je vais diviser l'image en trois parties. Puisqu'on peut bien discerner trois plans. C'est à dire qu'en dernier plan on va voir le ciel, juste avant le ciel on va voir un nuage et encore avant au premier plan on va voir un autre nuage. Donc on va dire qu'il y a grosso modo trois plans. Et ce qui est bien avec l'acrylique c'est que ça va sécher relativement rapidement. Alors ce que je vais faire dans un premier temps c'est le fond. Donc ici un bleu foncé. Comme j'ai pris l'habitude de travailler avec les couleurs primaires, le noir et le blanc. Alors pour faire ce bleu là je vais tout simplement prendre mon bleu de base, venir y rajouter légèrement de jaune et de rouge. Ce qui va un petit peu foncer ce bleu. Et après je vais venir ajuster l'intensité du pigment avec du noir et du blanc. Et une fois que la couleur me plaît, je viens la mettre aux endroits où va y avoir le ciel visible sur mon dessin. Donc je le fais un petit peu grossièrement mais je vais pas en mettre partout parce que ça serait gâché de la peinture. Mais en tout cas je sais que si je déborde c'est pas grave parce que de toute façon je vais faire des nuages qui vont passer par dessus. Donc c'est pas gênant. Une fois que j'ai fait l'arrière-plan et que j'ai attendu qu'il sèche, je vais passer au deuxième plan. Celui avec le nuage qui a une teinte un peu jaune-oranger. Donc je vais faire quelques mélanges de blanc, jaune, rouge, dans ces tons là pour m'approcher de la teinte. Mais dans tous les cas c'est pas grave si j'ai pas la teinte exacte. Le sujet il sera toujours reconnaissable. Je pourrais très bien le faire complètement blanc en fait. Après ce que je vais faire c'est que je vais prendre du coup cette couleur et essayer de reprendre le plus possible le mouvement du nuage qu'il y a sur l'image. Et je vais faire un fond uni et après je vais venir rajouter par dessus les ombres, les lumières et c'est ce qui va donner le volume au nuage. Ma peinture est pas totalement opaque et de ce fait j'ai d'abord mis une première couche que j'ai laissé sécher pour repasser par dessus. Et en fait on va venir comme ça faire plusieurs couches jusqu'à avoir un résultat qui nous plaît. Et après pour faire les détails des nuages je prenais un pinceau plus petit et je venais en fait tapoter. Ce qui donnait un peu cet effet vaporeux mais il faut faire attention parce que si on met trop d'eau on perd cet effet un peu vaporeux. Si on n'en met pas assez c'est un peu plus compliqué pour peindre donc il faut trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que peindre en nuage la forme c'est pas compliqué, on peut dépasser et c'est quand même assez libre. Mais le souci c'est vraiment que l'acrylique ça sèche vite et du coup pour faire des formes vaporeuses c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus simple de faire ce genre de peinture à l'huile par exemple. Parce que la peinture va mettre du temps à sécher et donc on pourra venir la modifier. Alors que là une fois que c'est sec et ben c'est un peu tant pis quoi. Mais donc je tapotais, je venais rajouter des couleurs là où il fallait. Et au pire si ça me plaisait pas une fois que c'était sec je pouvais toujours venir remodifier par dessus en rajoutant de la peinture et en refaisant des couches. Et une fois que ça c'est fait ça sera à peu près tout au final. Bon je vais pas vous mentir mon pinceau a pris un peu cher. Donc ça sert à rien d'acheter du matériel qui va vous coûter cher parce que vous allez sûrement l'abîmer. Donc évitez de trop frotter le pinceau et d'appuyer trop fort parce que sinon vous allez vraiment l'abîmer ça sera irrécupérable. Mais voilà tapotez légèrement et une fois que vous avez fini et ben lavez bien votre pinceau et essayez de lui redonner une forme normale pour éviter qu'il s'habille trop en fait. Donc voilà dites moi ce que vous en pensez et on va passer à la deuxième peinture. Et donc pour cette fois je vais pas me baser sur une image en particulier mais plus sur comment peindre en général les nuages. Alors souvent on a tendance à penser que ciel égale bleu que nuage égale blanc mais c'est pas toujours le cas. On l'a vu dans la peinture précédente avec les nuages qui avaient cette teinte un petit peu orangée. Donc en fait je peux pas vous dire que pour peindre en nuage il faut faire tel ou tel mélange de couleurs. Ça va dépendre de plein de choses. Si votre ciel est de nuit, s'il est de jour, si c'est au coucher du soleil et aussi quel point de vue vous avez par rapport à ce nuage. C'est à dire que j'ai pu remarquer, je sais pas si c'est véritable dans tous les cas, mais de ce que j'ai pu voir. Quand on regarde un ciel, la couleur de ce ciel est un peu plus claire à l'horizon et un peu plus foncée quand on remonte. C'est ce qu'on remarque sur cette image par exemple. Donc je vais un petit peu reprendre cette idée là. Et comme sur ma première vidéo sur le sujet, je vais du coup venir faire un dégradé plus clair vers l'horizon et plus foncé. Au plus je remonte. Je vais encore utiliser mon bleu de base et je vais utiliser du blanc pour l'éclaircir et pour le foncé. Je vais utiliser soit les opposés chromatiques, soit rajouter du noir ou les deux. Et comme pour la peinture précédente, je vais venir faire le fond en premier. Parce que comme on l'a vu, je peux toujours rajouter de la peinture par dessus. Donc pour faire mon nuage, ça sera plus simple. Et en plus, ça m'aidera à faire mon dégradé parce que à l'acrylique, c'est pas si facile que ça de faire un dégradé. Il faut aller vite parce que ça sèche assez vite. Et du coup, il faut le faire assez rapidement sinon c'est pas possible en fait. Donc si vous en avez la possibilité, vous pouvez un petit peu humidifier votre feuille avec par exemple un pulvérisateur. Mais faites attention à faire en sorte que la feuille soit assez épaisse pour pas qu'il y ait un trou en plein milieu quoi. Mais ça va vous aider à ce que le pinceau glisse un peu plus facilement. Et donc si vous arrivez pas à faire votre dégradé du premier coup, vous pouvez toujours passer plusieurs fois sur cette feuille. Et même si ça vous plaît pas du tout, vous avez juste à attendre qu'elle sèche et à reprendre depuis le début en fait. Pour changer un peu du précédent, pour venir faire mon nuage, je vais faire une forme un peu aléatoire. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de forme définie pour un nuage alors je suis assez libre de faire ce que je veux. Et je vais remplir cette forme, ajouter des ombres et des lumières en rajoutant du blanc pour éclaircir ou du noir et les couleurs complémentaires pour la foncer. Et une fois que c'est fait, le tour est joué. Vous savez peindre un nuage. Et attention aussi, votre feuille gondole, pas de panique. Vous attendez juste que votre feuille soit sèche, vous la mettez dans une pochette pour l'aplatir et vous la laissez là plusieurs heures. Et normalement, il ne devrait plus y avoir ce problème. Donc, n'hésitez pas à expérimenter des choses, que ce soit la composition, que ce soit les mélanges de couleurs, pour arriver au résultat qui vous plaît. Donc, je ne peux pas dire que pour faire un nuage, il faille faire comme ci ou comme ça. Parce qu'en fait, il y a des millions de façons de le faire. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est expérimenter des choses. Ou alors, basez-vous sur une image et essayez de la reproduire à l'identique, si ça vous aide. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo aura été plus utile que la précédente. Dans tous les cas, je reste là dans les commentaires si des gens ont des questions. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501